Souvenir d'un officier de l'Empire par le baron Lejeune sur le Tyrol. Célèbre peintre, Louis-François Lejeune débute sa carrière militaire en 1793 comme volontaire dans la Compagnie des Arts de Paris avant de passer dans le corps d'artillerie à l'affaire. En 1798, il obtient le grade de capitaine du génie et est attaché au général Berthier. Il participe à la plupart des campagnes de l'Empire. À Austerlitz, il est créé chef de bataillon du génie et chevalier de la Légion d'honneur, colonel au second siège de Saragosse, baron de l'Empire à Wagram. Après l'armistice de Znaïm du 12 juillet 1809, le baron Lejeune se rend début août dans le Tyrol où il est chargé de veiller à l'évacuation de la région par les troupes autrichiennes. L'aspect du pays était menaçant. Les hauteurs étaient couvertes de paysans qui voyaient avec regret s'éloigner leurs protecteurs, les Autrichiens. Quelques-uns de ces paysans étaient descendus sur la route. Leur regard curieux, en nous comptant, n'avait rien d'amical. Mais leur attitude dissimulait encore leurs projets hostiles. Je fus séduit par la tournure fière et hardie de ces beaux montagnards. Leur taille, au-dessus de la moyenne, était bien prise et leur membre bien fait. Leur aplomb, sur la hanche un peu cambrée, annonçait la force et l'agilité. Leur barbe longue et touffue, noire, rouge, blanche ou blonde, se nuançait bien avec le teint de leur figure, des avant-bras et du col, fort et nu comme la poitrine, brunie au soleil. Et le linge de la chemise, d'une grande blancheur, en rehaussait la couleur. Une large ceinture de cuir, ornée de broderie en argent, serrait et marquait bien la taille. Une culotte, ample et courte, en drap ou en velours de couleur foncée, était ouverte aux genoux et soutenue par des bretelles aux couleurs vives qui formaient une parure élégante. La jambe nue était entourée, sur le milieu de sa hauteur, par cinq ou six rangs de bourrelets de laine, noués en cordes assez épaisses pour la garantir des aspérités des rochers qu'ils avaient souvent à gravir, et le pied était chaussé comme celui des Espagnols, avec des espadrilles ou sandales en cordes, attachés aux gros orteils et autour de la jambe par des cordons bleus ou écarlates. La veste, en drap brun, noir ou vert, jetée sur l'épaule gauche, et la tête couverte d'un chapeau de paille ou de feutre vert à large bord plat, coquettement jeté sur l'oreille. Le dessous de ce chapeau est garni tout autour d'une étoffe verte. Le dessus entre assez peu dans la tête pour devoir être attaché sous le menton, et une longue plume de coque, d'aigle ou de vautour surmonte toujours cette jolie coiffure, enrichie d'une boucle d'argent et d'un large ruban dont les bouts sont flottants. Plusieurs de ces tyroliens étaient admirables d'élégance. À l'endroit où le chemin se resserrait un peu, à deux portées de fusils de la ville de Linz, les tyroliens crurent probablement le lieu favorable pour nous attaquer. Et tout à coup, une fusillade inattendue nous surprit et nous tua quelques hommes. Heureusement, nos dispositions étaient prises et bien concertées pour nous développer promptement en bataille en cas d'alerte. Et de suite, chaque bataillon reçut sa direction pour monter à l'assaut des hauteurs. Cette manœuvre, bien préparée à l'avance contre tout événement, fut exécutée avec tant d'agilité et de précision que les tyroliens furent entourés et abordés sur tous les points en quelques instants au bruit des tambours qui battaient la charge. Leur carabine à balles forcées n'était pas de nature à être rechargée facilement. Ils n'eurent que le temps de tirer un premier coup de ces sortes d'armes mieux appropriées pour la chasse que pour la guerre. Et ces hommes, que nous atteignions à la baïonnette, furent promptement désarmés. Ils étaient adossés à des rochers où la fuite était difficile autrement qu'un à un et plusieurs centaines furent tuées. Nous en prîmes ensuite cinq à six cents. Et pour les punir de nous avoir tendu un piège, en trompant notre confiance par leur aspect amical, on en fusilla une vingtaine à l'instant même devant les autres auxquels à ma prière on pardonna. Les plus âgés et les plus jeunes furent renvoyés dans leur famille avec l'invitation d'y conseiller la paix et les autres restèrent nos prisonniers. À la suite de cette échauffourée qui ne dura pas une heure, nous poursuivîmes les révoltés jusqu'à l'Inz où ils essayaient de se défendre dans le petit faubourg hors de la ville. Ils y furent criblés de balles et enlevés d'assaut et nous entrâmes ensuite paisiblement en ville.